Un projet très symbolique qu'on a levé pour ce qu'on appelle le projet honorer la mémoire de Serine Touba en France. C'est un projet qui s'appelle la construction d'un complexe international Khadim Ressoul en France, qui est un projet inédit et que nous tous nous savons que c'est un projet également que Serine Touba mérite. C'est pour cela qu'effectivement sur ce projet-là, nous y allons avec tranquillité, nous y allons également avec espoir que ce projet sera réalisé. Parce que Serine Muntaka, qu'on vient de rencontrer, à qui on a remis la maquette de ce projet-là, il était très satisfait et très comblé et il a dit que tous les voeux de Serine Touba sont déjà exaucés. Et on est sûr que ce projet-là est un voeu de Serine Touba et il est déjà exaucé. Donc le coût du projet, aujourd'hui le projet on l'a divisé en deux phases. La première phase c'est de rassembler assez d'argent pour acheter le terrain. Donc aujourd'hui on est en train de tabler sur un budget prévisionnel de 2 milliards, à peu près 1 milliard et demi, entre 1 milliard et 2 milliards, on voudrait viser un terrain qui aurait des superficies de plusieurs hectares. Donc raison pour laquelle, pourquoi on veut un terrain qui est large ? Parce qu'on voudrait également que ce terrain-là soit évolutif. Donc dans le futur, tout ce que la communauté sénégalaise voudra construire dessus, qu'on ait assez d'espace pour construire dessus. C'est pour ça qu'on vise quelque chose d'assez énorme. Et le coût du foncier en France pour cher. Par contre nous tous, nous savons que tous les projets Mouris sont des projets ambitieux. Tous les projets Mouris, ça chiffre en plusieurs milliards. Mais sur ce projet-ci, on est sûr que ça va se passer comme les autres projets que les Mouris ont déjà réalisés. Les composantes du projet. Donc les composantes du projet. Donc une fois qu'on a acquis le terrain, Inchallah, l'étape suivante c'est de travailler avec le notaire. D'ailleurs on a déjà commencé à travailler avec un notaire. Donc l'étape suivante c'est de faire un plan qui va contenir tous les composantes du projet. Donc à la fois une grande mosquée, une mosquée chez Ahmad Bamba. Parce que toutes les autres communautés en France musulmanes, ils ont tous des mosquées qui les appartiennent. Nous aussi on a besoin d'une grande mosquée chez Ahmad Bamba. Une école également pour l'éducation de nos enfants. Donc une école qui est reconnue par l'éducation nationale française. La loi française l'accepte. Donc nous on va faire effectivement une école qui est reconnue par l'éducation nationale française. Mais où également on va enseigner solo les enseignements du Cheikh Ahmad Bamba. Qui sont, comme vous le savez nous tous, l'islam qui est un islam tolérant. Et un islam également qui peut vivre avec toutes les types de communautés. Donc l'étape suivante c'est une bibliothèque pour pouvoir divulguer le savoir. Comme vous le savez nous tous, Serine Touba il a dit, moi mon djihad c'est pas de prendre des armes. Mon djihad c'est de propager le savoir et d'inciter les gens à être vieux. Donc raison pour laquelle il y a une bibliothèque également qui compose les constituants du projet. Et troisième chose également c'est une salle d'événements. Donc une salle d'exposition également une salle pour les événements musulmans. Et pour les événements également des entreprises qui sont aussi en France etc. Donc c'est une salle multifonctionnelle. Et la dernière chose si vous me permettez, la dernière chose. Donc c'est un espace commercial qu'on voudrait rajouter dans ce projet là. Pour pouvoir autofinancer l'entretien de l'édifice. Le projet comme on l'a dit, c'est un projet international à dimension hautement symbolique. Et je dis le symbole du projet va au-delà de la communauté moune. Laison pour laquelle on appelle toutes les communautés du monde. Parce que comme notre confrère l'a dit tout à l'heure, Serine Touba c'est quelqu'un qui est universel. Nous on vit en France et souvent on a des personnes qui sont d'autres nationalités, qui nous contactent, qui nous montrent, qui nous témoignent l'estime qu'ils ont de Serine Touba. Donc ce projet là, si on le construit en France, toutes les communautés seront contentes. Également la France sera contente. Parce que Serine Touba, il propage un islam qui peut vivre avec toutes les civilisations. Un islam qui peut également vivre avec toutes les communautés. Et c'est l'islam de Serine Touba qui est basé sur la tolérance, le respect mutuel. Et également le savoir et le travail. Donc c'est pour ça qu'on appelle sur ce projet à toutes les bonnes personnes. Toutes les bonnes volontés. Et également toutes les personnes qui peuvent nous soutenir à la fois par leur savoir, leur bien financier ou leur bien intellectuel. Tout ça, on les appelle avant de pouvoir réaliser ce projet dans un délai record. Racham de la.